Une vie, une œuvre, merci d'être là. Nous parlons aujourd'hui du musicien indien Ravi Shankar, 1920-2012. Première star non-occidentale de l'ère rock, Ravi Shankar est l'un des fruits de cette mondialisation culturelle qui s'est accélérée dans la deuxième partie du XXe siècle. La spiritualité indienne est alors à la mode, c'est le flower power, la génération hippie, on se met à lire le Siddhartha d'Herman S basé sur la vie du Bouddha. Mais Ravi Shankar a pu se sentir dépassé par la diffusion massive de sa musique et ce qu'on y associait en Occident. Il condamnait les liens que l'on faisait entre elle et la drogue et clamait au effort qu'il s'agissait d'une musique sacrée, laquelle devait être respectée pour cela. Une fois installé à Los Angeles, il fréquentera d'ailleurs beaucoup plus facilement des musiciens classiques que de jeunes chanteurs de pop. Mais au-delà du phénomène, Ravi Shankar était un musicien extrêmement doué qui innovait sans cesse, créant un son à la fois traditionnel et contemporain comme vous allez l'entendre dans cette émission de Michel Pomarède et Gilles Mardi-Rossian. Le Siddhartha est très populaire dans notre pays. C'est le plus populaire instrument de l'Inde. C'est populaire depuis 700 années. Ce bois de tec complète ma vie dedans. Ici, il y a un courge ou potiron, comment on veut dire ? Encore un potiron avec une ouverture. Ça, c'est comme qui fait le charme de résonance. Il y a dix corps pour jouer. Quatre pour mélodie et deux pour rythme. Il y a treize corps sympathiques pour résonance. Ravi Shankar, le Mozart du Cithar. On accorde ça toujours avant chaque raga qu'on joue. En fait, le Cithar, ça vient d'une personne, Cithar. Thar, voulant dire corde. Cithar, c'est trois cordes. A l'origine, cet instrument, le Cithar, il apparaît en Inde, à Delhi, dans le Coran du XVIIIe siècle. Au milieu, on va dire, du XVIIIe siècle. Sous la forme d'un petit instrument avec un très long manche et puis une petite casse piriforme qui ressemble étrangement à tous ces luttes d'Asie centrale de la famille des tambours, dont auquel appartient le fameux Cithar persan iranien. Et doucement, l'instrument va se développer. Mais c'est d'abord un instrument populaire, un instrument utilisé par les baladins, la compagnie de danseuse. On le voit d'ailleurs dans les premières iconographies, les compagnie school, les peintures, début XIXe. Dans le nord de l'Inde, un instrument qui a un manche assez long, fin, ligaturé, il n'y a pas encore de fret. Et mais progressivement, ce manche va s'épaissir, la caisse en bois va laisser place à une caisse en calabasse, un petit chevalet plat va être posé, et très vite, l'instrument va devenir le Cithar. Voilà, ça c'est l'origine du terme. Mais on a aussi, dans la famille des instruments de musique, une catégorie que l'on appelle les Cithars. C-I-T-H-A-R-E-S. Donc, la Cithar est une famille d'instruments, au même titre que les luttes, les vielles, et c'est I-T-H-A-R-E. Un instrument appartient à la famille des Cithars lorsque la longueur de cordes vibrantes vibre sur l'ensemble de la caisse de résonance, comme le coteau japonais par exemple. Philippe Bruguer, vous êtes conservateur au musée de la Cité de la Musique. Vous êtes fait rue d'Inde, où vous avez vécu. Est-ce qu'on pourrait avec vous planter le décor du lieu de naissance de Rabbi Shankar, c'est-à-dire Benares ? Oui, Benares, Cachy, Paranasi, une ville sainte aux multiples noms. Une ville sainte, lieu de pèlerinage extrêmement fréquenté, et qui a été aussi un centre musical très important jusqu'au courant du XXe siècle. Alain Danielou y a vécu également, Ravi Shankar y est né. Il y avait une intense activité musicale, et je dirais, moi quand j'ai connu Benares dans les années 80, les traditions du tabla étaient omniprésentes en vagues, de très très grands maîtres encore. Il y a toujours du tabla bien sûr, et des musiciens qui jouent le cithar, le shanai, Gharija Devi, grande chanteuse, habite aussi à Benares. C'est donc un lieu qui témoigne d'une forte tradition musicale, en même temps que religieuse, incontestablement. Venir à Benares, c'est une promesse de salut, et surtout de pouvoir mourir et d'être plongé dans le Gange. C'est un rite sacré, très très important, il y a quelques villes comme ça en Inde, mais Benares est particulièrement vénérée. Extrait de l'autobiographie de Ravi Shankar, Raga Mala, ma vie en musique. Le petit monde où je suis né à Benares ressemblait à l'Inde telle qu'elle existait 2000 ans auparavant. Excepté les quelques automobiles, bicyclettes et autres symboles de la modernité qui m'entouraient, tout était vraiment vieux, le mode de vie, les temples et les gâtes de la ville. Les gâtes, littéralement lieu pentu, sont des escaliers en gradin qui s'étagent sur les rives du fleuve. Ils ont fait la réputation de Benares, car de là, on est témoin du cycle complet de la vie, de la naissance à la mort. Donc il est né en 1920 à Benares. Le journaliste Jonathan Glussmann. Il ne vient pas d'une famille de musiciens, ce qui est assez significatif, puisque en Inde, souvent les musiciens appartiennent à une grande lignée de musiciens. Donc lui, il ne vient pas d'une famille de musiciens. Son père était brahmane, et il a exercé diverses professions, diplomate, avocat. Sa mère a été attirée par la musique, elle chantait de manière non professionnelle. Mais ce n'est pas au sein de sa famille qu'il a découvert la musique, ou du moins ce n'est pas avec ses parents, c'est plutôt avec son grand frère, Udé Shankar. Udé Shankar était un grand danseur et un chorégraphe, et il avait une troupe avec également ses autres grands frères. Et dans cette troupe, ils invitaient des musiciens. A l'époque, c'est juste un enfant, il participe au spectacle. Il a des petits rôles, il a des petites séquences dans les spectacles où il danse. Mais donc il a une dizaine d'années, en fait, à ce moment-là. Et il y a notamment, ils ont invité à un moment donné le joueur de sa rôde, Alodin Khan. Donc à ce moment-là, Ravie Shankar devait avoir une quinzaine d'années. Et c'est Alodin Khan, c'est avec Alodin Khan qui s'est initié à la musique réellement. Ravie Shankar, Phil Brugger, pendant ses années de jeunesse et jusqu'à 18 ans, il suit un peu la vie de son frère, il devient danseur. Mais en 1938, à l'âge de 18 ans, il rond avec sa vie de dandy, on pourrait presque dire, pour aller épouser, entre guillemets, la vie de disciple face à un gourou, Alodin Khan. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cette formation entre un gourou, un maître, et son disciple ? C'est quelque chose de très important. Ça l'est toujours, même si les choses ont beaucoup changé en Inde, et si l'enseignement de la musique s'est institutionnalisé, et même si beaucoup de ses grands maîtres ont disparu, il n'empêche que cette relation existe toujours. « Guru Shishya Parampara », c'est un terme qui revient souvent, c'est la relation de maître à disciple, une tradition. Pas seulement dans la musique d'ailleurs, dans l'enseignement du savoir, des connaissances, il y avait toujours cette transmission de maître à disciple, traditionnellement. Moi je l'ai un peu connue en Inde, cette relation avec mon maître, Zia Modine Dagar, avec qui je suis resté jusqu'à sa mort pour 10 ans. Et c'est vrai que quand j'ai lu, j'étais beaucoup plus jeune, « Ma vie » de Ravi Shankar, j'avais été impressionné par cette assaise, vraiment cette implication totale du disciple vis-à-vis de son maître, pour recevoir un enseignement de la musique. Ça veut dire une confiance totale absolue en ce maître, et en même temps une dévotion totale. Alors moi, en tant qu'occidental, j'étais un petit peu réticent vis-à-vis de tous ces engagements. J'estimais bêtement que, n'étant pas indien, peut-être que... Non, non, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Et l'expérience de Ravi Shankar, c'est une expérience classique de quelqu'un qui a rencontré un musicien et qui l'a tellement impressionné, bouleversé, que Ravi Shankar a voulu absolument apprendre avec lui. Et ça comporte des engagements et une responsabilité aussi vis-à-vis du maître. Et il est vrai que parfois, on peut douter, même si les choses se passent relativement bien, Ravi Shankar le dit lui-même, on peut douter de l'intérêt que peut porter le maître aux disciples. Moi, je sais en tout cas qu'avec Zemmoudine Nagar, pendant trois ans, j'ai appris toujours le même raga, répéter les mêmes mouvements. Et il y a eu un moment de doute. Et tout simplement, les choses, il faut faire confiance. Et au bout de trois ans, un jour, je me souviens qu'il m'a dit, voilà, maintenant, je t'ai donné une clé. Et avec cette clé, tu peux ouvrir la porte de l'univers des ragas. Sous-titrage ST' 501 L'humour raga vient d'une racine sanscrite, rang. C'est ce qui colore l'esprit. Et chaque raga a une couleur émotionnelle particulière. Et le but du musicien va être, en élaborant ce raga, de transmettre cette couleur, cette émotion. Dans l'esthétique indienne, on parle de saveur, rasa. De transmettre cette couleur émotionnelle dans l'auditoire. Et ça ne se fait pas comme ça, en un claque de doigts. C'est un développement très lent, très progressif. Alors, quand Réveille Shankar parle de l'acte amoureux, oui, bien sûr, on peut avoir une image, une métaphore qui puisse y ressembler. Puisque, en réalité, développer un raga... Moi, je le pencherais plus pour une... Enfin, je le pencherais plus. Disons que ce qui me vient à l'esprit, c'est une structure architecturale. On construit un édifice musical. Mais pour cela, il faut que les bases soient saines. Il faut qu'elles soient fermement établies. Et le développement du raga commence toujours comme ça, avec un nom très lent, qu'on appelle la lape. On part d'une note qu'on appelle la tonique. Et puis, on va tourner autour avec une autre, la voisine. Et puis, ensuite, on prend une deuxième note. Et là, on a trois notes ensemble. Et où nous allons pouvoir jouer sur un ensemble de combinaisons, de permutations. Voilà. Et très progressivement, un climat musical va s'installer. Puisque l'on joue des notes très sélectionnées. Parfois dans des mouvements ascendants, descendants très particuliers. Et, inévitablement, va se créer au bout d'un certain temps. Avec certains maîtres, c'est très rapide. C'est incroyable. Et bien, une couleur, quelque chose. Un caractère, c'est l'image du raga qui va apparaître. Et puis, ensuite, l'art du maître, évidemment, c'est de le développer et d'en donner quelque chose d'extraordinaire. Et ça peut durer très très longtemps. On peut aller à l'origine du terme raga. Là, on parlait de gram, raga, gram, qui veut dire village. Donc, dans le village, il y a des relations entre les gens. Et cette dynamique-là va déterminer l'atmosphère du village. Donc, c'est la même chose avec le raga. Michel Guay, musicien, joueur de sitar. Mon maître, Ram Chakravarti, à Benares, me disait, « Tu vois ce raga-là ? Marwa, par exemple, tu prends le ray très droit, même si c'est un ray bémol, il faut que tu le prennes très droit, très sec. Il dit, c'est comme tu verrais un gars, un militaire, un tempérament militaire passer dans la rue, qui est très droit, qui marche, même quand il est au repos, il est quand même en train de marcher comme s'il était dans son régime. Ça, c'est marwa. Après, il me disait, « Tu vois, raga desi, desi tori. » C'est un raga du matin. Ça, ça descend en faisant des espèces de vagues comme ça. Et c'est tout relâché. Et c'est comme si tu voyais un gars, genre super relax, qui marche dans la rue, comme ça, en traînant un peu des pieds. Donc, c'est le tempérament du raga. C'est très important. Jouer un raga, ce n'est pas seulement jouer sur les cinq ou six notes qui le composent. Chacun a un esprit ou un feeling très complexe. Le raga est une personne. Et jouer un raga, c'est faire l'amour avec elle. Les obligations d'un raga sont celles de cette personne. Il faut des années pour les connaître. C'est une musique indienne. C'est très confusant pour les gens qui ne connaissent pas les détails. Parce que nous avons deux différents systèmes de musique dans l'Indienne. Le Hindustani du Nord et le Karnatac du Sud. Le Karnatac du Sud, le Karnatac du Sud, le Karnatac du Sud. C'est vraiment un engagement profond. Donc, effectivement, il se rase la tête. Mais surtout, il va s'installer chez son maître, dans le village de Meyar. Et il va vivre avec lui pendant sept ans. Et donc, il va suivre son enseignement pendant sept ans. En enseignement oral, de maître à élève. Très rigoureux. C'est une vie d'assaise, en fait. Entièrement dédiée à la musique. Et il était plus que sévère, puisqu'il allait jusqu'à battre ses élèves. Donc, il attendait vraiment de ses élèves un engagement total. Total. Une vie dédiée à la musique. C'est comme ça que lui-même avait appris. Lui, effectivement, il frappait ses élèves. Il les insultait. Y compris son propre fils, Ali Akbar Khan. Qui est un très grand joueur de sa rôde. Et Ravishankar a été un peu épargné. Puisque, comme il avait fréquenté Alodinkan pendant des années, alors qu'ils étaient en tournée, Alodinkan a joué un peu le rôle de père adoptif. Puisque, entre-temps, le père de Ravishankar est mort. Donc, ils avaient quand même une relation privilégiée. Et il a été épargné un petit peu par la sévérité d'Alodinkan. Jonathan Guzman a un mot sur la vie privée de Ravishankar. Puisqu'il épouse la propre fille de son gourou, qui est d'origine musulmane, et qui va se convertir à l'hindouisme par amour. Oui, oui. Alors, il faut quand même dire qu'Alodinkan était musulman. Mais c'était une famille récemment convertie à l'islam. Et d'ailleurs, dans le village, la plupart des habitants étaient hindous. Et il y avait une grande tolérance, en fait. Au final, la religion n'était pas vraiment un problème. Donc, effectivement, sa fille s'est convertie à l'hindouisme pour le mariage. Mais ce n'était pas un problème, en fait. Lagan, l'engagement du musicien, selon Ravi Shankar. Merci. 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 Je pense que vous êtes innovatrice. Merci. 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 de Colombien qui est un très grand producteur de jazz et c'est avec ces deux personnalités qu'il va commencer à enregistrer des disques aux Etats-Unis. Il avait déjà rencontré Yehudi Menuhin en Inde dans les années 50. Yehudi Menuhin est fasciné par la musique indienne, lui ils envisagent de jouer ensemble et ça va prendre plusieurs années parce qu'en fait lui ne se sent pas du tout capable d'improviser comme le font les indiens, c'est à dire que c'est un musicien classique, il serait incapable, il s'est toujours senti incapable d'improviser sur les ragas, sur les rythmes complexes, la music again. Donc ils vont mettre 10 ans avant d'enregistrer ensemble, ce sera les albums West, Meet, East, il y aura deux volumes et ensuite un troisième une dizaine d'années plus tard. Et en fait Rave Shankar va tout simplement composer des morceaux pour Yehudi Menuhin et pour donner en quelque sorte l'illusion que Yehudi Menuhin improvise. Donc voilà évidemment c'est une rencontre qu'on pourrait dire un peu factice puisqu'il n'improvise pas réellement, mais en revanche ça a considérablement marqué les esprits puisque c'est parmi les premières fusions, premières rencontres entre un musicien indien et un musicien occidental. En plus de l'amour et de la considération que j'éprouvais pour Yehudi Menuhin et de notre amitié, je lui portais une véritable admiration. Il représentait la qualité indienne idéale du Vinaya, qui est l'équivalent grosso modo de l'humilité. Il était fasciné par tous nos ragas complexes, nos structures rythmiques et nos improvisations. Et il parlait ouvertement et partout de l'enseignement que je lui dispensais, ce qui était vraiment agréable. Yehudi n'était pas seulement un grand musicien, il était aussi unique dans son humanité et son amour pour des musiciens et des musiques qui venaient du monde entier, toujours curieux, avides d'apprendre, tentant de soutenir la cause d'autres musiciens. Merci. 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 Meltzer En fait, je ne savais pas que j'avais fait lire par « Apprendre la musique indienne » quand j'ai vu Raph Shankar à 15 ans et je l'ai revu plus tard, à 17 ans parce que je voyageais avec des autrichiens puis on s'est arrêté à 7 et il jouait dans le théâtre face à la mer. Et c'est deux ans après ça, c'est-à-dire trois, quatre ans après l'avoir vu à Montréal que je me suis retrouvé en Inde et que j'ai commencé à apprendre le cithare. Donc je n'aurais pas pu m'imaginer à l'époque que j'allais faire ça. C'est quelque chose qui est venu graduellement avec les voyages, d'abord en Europe, après en Afrique, après Moyen-Orient. C'est un peu comme si j'avais suivi un fil d'Ariane et j'étais arrivé un peu à la quintessence de ces musiques-là, de ces musiques modales qui commencent déjà avec la lyra crétoise, avec la musique grecque, orientale. J'étais arrivé à la quintessence de cette musique-là en arrivant en Inde. Et là, je me suis dit, tiens, ça serait bête de partir d'ici sans apprendre quelque chose. Ça fait que je me suis dit, je vais faire ça en deux mois, pas de problème. Je faisais de la guitare classique. Je me suis dit, instrument à cordes, c'est bon, c'est pareil. Ça fait que je me suis assis. J'ai trouvé quelqu'un, pas un maître, mais quelqu'un qui y jouait, qui était très bon au début. Et puis, après deux mois, je me suis dit, tiens, il va me falloir encore deux mois. Et puis après quatre mois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, un italien, qui m'a dit, ma, qu'est-ce que tu fais là-bas, à Agra, avec ce mec ? Il faut que tu aies à Benares, c'est là qu'il y a les vrais maîtres. J'étais dans la salle à l'époque parce qu'il faisait trop chaud, on était dans les montagnes. Alors, aussitôt qu'octobre est arrivé, fin septembre-octobre, j'ai pris le train, j'étais direct à Benares. Et là, j'ai commencé. Et puis, quand je me suis rendu compte du travail qu'il y avait à faire, que ce n'était pas juste des cordes et un instrument, mais une musique, et pas juste une musique, mais un mode de vivre, une manière de voir les choses, de sentir et de faire sentir le monde, j'ai arrêté de compter non seulement les mois, mais même les années. Donc, quand je suis revenu en 91, c'était à cause de situations familiales qui m'ont un peu obligé. Sinon, je serais resté. Donc, ça a fait 11 ans plus tôt que les deux mois que j'avais pensé rester initialement. C'est un travail très exigeant. J'ai joué de la guitare classique, j'en joue encore, et je peux dire que physiquement, déjà, c'est beaucoup plus exigeant de jouer le citant. Ensuite, si on veut une pratique régulière, moi, je faisais mes 6 heures à l'époque, et j'allais aussi à l'université, à la fac de musique, quasiment tous les jours, quand il n'y avait pas grève ou quand il n'y avait pas une émeute. Et puis, donc, ça faisait un bon 8 heures de musique par jour. Et puis, pour tenir ce rythme-là, dans ce pays, dans ces conditions, avec cette nourriture qui n'est pas très protéinée, et puis le fait qu'aller faire les courses, c'est comme aller au front, parce qu'il faut tout marchander, il faut tout faire soi-même. Après le feu, il faut allumer un feu sur le charbon avec la bouche de vache. Enfin, après, on a fini par avoir le gaz, mais au début, c'était vraiment tout un boulot, rien que de vivre là-bas, c'est un boulot comparé à ici. Donc, oui, c'était très exigeant. Et en plus, il y a une... On parlait de l'aspect religieux. L'heure idéale pour les pujas, la méditation, etc., d'après la pensée indienne, c'est juste avant le lever du soleil. Donc, l'idéal, c'était de se lever aussitôt que possible pour commencer à pratiquer, quand tout était encore, ce qu'ils appellent « stir », c'est-à-dire tout est immobile. Et il y a un état, une atmosphère, d'autant plus à Bénarès, qui est très propice à la pratique musicale, etc. Donc, si on veut vivre comme ça, ça prend sur la santé. Et il faut, bien sûr, avoir une hygiène de vie très, très disciplinée. D'ailleurs, quand j'ai vu, même moi, je fumais des clopes, et puis quand j'ai vu que le fait de la nicotine, ça me faisait trembloter un peu les doigts à un moment donné parce que je fumais pas mal, j'ai dû réduire là aussi. Parce que je me disais, parce que là, j'ai moins de contrôle. Je vais moins bien travailler. Donc, au fur et à mesure, on élague et on se concentre sur notre pratique. Quand je joue, je perds tout contact avec le monde extérieur. J'essaie de ressentir les choses hors de moi et je suis pris d'une infinie tristesse, celle de ne pas pouvoir atteindre ce que je voudrais. Puis, j'essaie de m'en approcher et plus je m'en approche au fil des notes et plus je me sens en paix. Ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai lu la biographie de Ravi Shankar, c'est que je me suis rendu compte qu'il était parti en Inde, un peu comme moi j'étais parti en Inde, parce qu'il était déjà en Occident à 14 ans avec son frère. Il vivait une vie à cinq étoiles, Rome, Paris, New York. Son voisin à Paris s'appelait André Ségovia, qui le tenait sur ses genoux quand il avait 14 ans. Et c'est son maître qui l'a rencontré ici qui lui a dit « Il faut que tu fasses quelque chose avec ton talent. » Donc, il est parti en Inde à l'âge adolescente. Après ça, il s'est installé beaucoup plus tard en Californie. Et puis moi, j'étais parti en Inde. Et là, j'ai une anecdote. Parce que les gens me demandent « Est-ce que tu as appris avec Ravi Shankar ? » Ravi Shankar était en Californie. Et quand j'étais à Connacht Place, à Delhi, parce qu'on avait des choses à faire à l'ambassade, etc., j'ai vu un gars, un grand souillet, tout blanc, Harry Krishna, dans ses robes oranges, avec un cita. Donc, moi, je parle aux gens, je l'interpelle. Je lui ai dit « Mais avec qui tu apprends ? » Il m'a dit « Ravi Shankar ». J'ai dit « Mais comment tu fais ? » « Il n'a jamais là. » Il me dit « Il nous fait des cassettes vidéo. » Alors, j'ai trouvé ça complètement dingue. Le mec est venu jusqu'en Inde pour apprendre avec des cassettes vidéo faits par Ravi Shankar, qui habite en Californie. Donc, déjà, il ne fallait pas apprendre avec lui, sinon, tu n'apprenais pas. Qui est un maître avec une intelligence musicale extraordinaire qu'on peut voir dans la musique qu'il a fait pour la trilogie d'Apoux. dans Satya Tudray. Après, peut-être que le réalisateur, Satya Tudray, aurait voulu se flatter de plus d'attention. Mais pour un musicien de la trempe de Ravi Shankar, c'est une petite musique accidentelle, anecdotique, que de faire de la musique de film. Il avait une forte personnalité. Il avait une bonne oreille aussi bien pour la musique indienne qu'occidentale. Et par la suite, il décida de composer lui-même la musique de ses films. Nous eûmes un léger différent, j'en fus assez blessé. Il m'écrivait pour me dire qu'il était regrettable que je ne puisse consacrer plus de temps à la composition de musique de film. C'était la vérité. J'enregistrais toujours les partitions à la va-vite pour qui que ce soit. Je me rendais sur place, visionnais le film, puis je m'enfermais dans le studio et composais la musique. Je n'avais jamais le temps de rester pour le montage, le mixage et pour y apporter des améliorations. Jonathan Guzman, un mot sur la rencontre avec John Coltrane qui dure peu de temps et qui on pourrait dire dans la vie de Coltrane fait que son fils s'appelle Ravi Coltrane aujourd'hui et continue à faire du jazz. Mais cette furtive rencontre entre Ravi Shankar et John Coltrane. Elle est assez intéressante. Elle a lieu en 1964-1965. À ce moment-là, Coltrane est dans une phase assez intéressante de sa carrière. Il a totalement abandonné les drogues. Il est dans une démarche spirituelle, on peut dire. Il est intéressé par la musique indienne. Il y a plusieurs choses qui l'intéressent chez lui. C'est notamment la manière dont les musiciens indiens parviennent à improviser à partir des ragas et parviennent à renouveler leur discours sans se répéter. Et donc lui, en tant qu'improvisateur, il ne souhaite pas reprendre des ragas, ce qui serait impossible, mais c'est cette manière de renouveler le discours et de se réinventer et de rester original qui l'intéresse. Il semblerait qu'il ait adopté le saxophone soprano, alors qu'il jouait habituellement plutôt du ténor. Il semblerait qu'il ait adopté le soprano après avoir entendu le shenai, qui est le hautbois indien, dont jouait par exemple Bismillah Khan. Le son de sitar, le maître Ravi Shankar, le disciple George Harrison. Jean-Charles Harrison a souvent dit que cette rencontre a vraiment changé famille. le spécialiste des Beatles, François Plassat. C'était une époque des Beatles où il était le premier à prendre vraiment beaucoup de distance avec ce monde-là, avec ce que représentait cette gloire, l'argent, etc. Il commençait à prendre beaucoup de distance avec tout ça. Et Ravi Shankar est arrivé à un moment de sa vie très important et il lui a ouvert de nouveaux horizons, une nouvelle philosophie de vie, ce qui a été très important dans sa vie. Tout le reste de sa vie a été bouleversé dès lors qu'il a rencontré Ravi Shankar et à travers Ravi Shankar, la philosophie indienne, la spiritualité aussi, et tout ça a vraiment totalement changé son point de vue sur le monde. George Harrison n'a été plus le même après cette rencontre. Au moment où les Beatles commencent à arrêter les tournées, arrêtent les grands concerts, ils prennent pour la première fois de leur existence, ils font un break de trois mois où chacun fait un peu des choses différentes. Et le choix de George Harrison, en ce moment-là, c'est de partir effectivement en Inde, à Bombay, puis dans le Cachemire, où Ravi Shankar va lui enseigner un peu alors quelques rudiments de Sittard, mais ce n'est pas l'essentiel. Il va surtout l'initier beaucoup à la philosophie indienne, à la spiritualité. Ce qui était vraiment important à ce moment-là, c'est cette rencontre avec l'Inde pendant six semaines. Harrison qui sort de la Folie Beatles, tout d'un coup, il est perdu dans le Cachemire sur un bateau avec Ravi Shankar et quelques autres personnes. Et il vit un moment de reculement qu'il n'avait pas connu depuis le début de la Folie Beatles. George est à la fois un ami, un fils et un disciple pour moi. Avant notre rencontre, je ne connaissais rien au rock à part de films d'Elvis. Mais il m'a embarqué dans cette atmosphère. Montré, 1977, premier festival en plein air pour Ravi Shankar. You are going to hear one of the most beautiful Raga of the late afternoon, known as Bhim Palasi. Raga Bhim Palasi. Jonathan Guzman, qu'est-ce qu'apporte George Harrison à Ravi Shankar ? Après cette rencontre, en fait, Ravi Shankar va devenir bien plus connu. Il va être présenté un peu comme le gourou des Beatles et tout. Alors qu'il y avait seulement George Harrison qui était intéressé par la musique indienne. Malgré tout, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à pouvoir jouer devant un public bien plus large. Et notamment, il va y avoir très rapidement le festival de Montré en 1967. Donc là, c'est vraiment un festival de grande envergure où il va côtoyer d'autres musiciens issus de la pop ou du rock. Mon but a toujours été de promouvoir la musique classique indienne à l'intérieur de mon pays comme à l'extérieur. Grâce aux Beatles, j'ai rendu plus accessible la musique indienne, mais je n'ai rien appris de leur musique. Ces artistes m'ont juste inspiré dans la mienne que je continue d'explorer car son étude est sans fin. Pour lui, c'était encore, c'est le début du mouvement Peace and Love et l'atmosphère était vraiment paisible. Il a joué pendant 4 heures devant un public qui ne connaissait pas sa musique mais qui malgré tout était très attentif, très réceptif. Et ce qui est assez marrant, c'est que 2 ans après, à Woodstock en 1969, là, il ne se sent pas du tout à l'aise. Il a vraiment l'impression qu'on a basculé dans un autre monde. il est excédé par justement l'usage des drogues. Ça va vraiment l'écœurer, en fait. Et très rapidement après, il va continuer à faire des... Il va faire une tournée avec George Harrison dans les années 70 mais il va progressivement... Il va décider, en fait, d'arrêter de jouer dans les festivals hippies. Il va vraiment préférer jouer dans des salles de concert classiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me sentais offensé et choqué de voir que l'Inde était considérée de façon si superficielle et que sa grande culture était exploitée. Yoga, tantra, mantra, kundalini, ganja, ashish, kamasutra faisaient partie d'un même cocktail que tout le monde semblait lapé. Rencontre avec l'Inde, rencontre avec l'homme Ravi Shankar, est-ce que ça a donné lieu à de la musique faite entre Ravi Shankar et George Harrison et sur quel morceau ? Alors, ça ne donne pas vraiment lieu à des rencontres. Ça donne lieu à des tas de disques dont le plus souvent George Harrison est le producteur. Si vous voulez, l'échange, là, il marche très bien dans le sens où Ravi Shankar, avant même qu'il rencontre Harrison, avait vraiment envie de donner, de pouvoir faire connaître la musique indienne partout dans le monde. Donc, il donnait déjà des concerts aux Etats-Unis. Il était déjà un artiste assez reconnu dans le monde, mais tout d'un coup, la rencontre avec Harrison va donner un écho formidable à sa musique. Et ça, il en a été, évidemment, il en a beaucoup profité dans le bon sens du terme, mais tout d'un coup, il est devenu, comment dire, il s'est greffé sur tout le mouvement pop, le mouvement flower power de l'époque et tout ça allait bien ensemble. Donc, il a joué au festival de Montré, il a joué à Woodstock et puis après, la grande affaire, c'est le festival de Sopas et le concert pour le Bangladesh. C'était une résonance très importante. Alors, en 1971, en 1971, Madison Square Garden, premier concert caritatif du monde avant les live 1 des Band Ahead des années 80. George Harrison et Ravi Shankar sur la même scène pour aider le Bangladesh. et il s'est passé très vite, il s'est passé dans quelques semaines, il s'est passé de ses amis, Bob Dylan, Eric Clapton, et Billy Preston, et many autres, et fixer le jardin de Madison Square Garden. Donc, laisse-moi l'introduire à Sitar Ravishankar. L'honneur, tout le monde connaît le nom de Bangladesh, tout le monde. Il s'est dit, bon, là, je vais vraiment l'aider. Donc, il a réussi à monter en très peu de temps un plateau très important. Il a fait revenir Dylan-sur-Seine, Clapton. Enfin, bon, il y a eu deux concerts le même jour. Et c'est une résonance très importante. Alain Rébert, vous êtes conseiller musical auprès de la salle Payel et conseiller musical en musique du monde. Ravishankar, parrain de la World Music, est-ce que c'est une étiquette qui lui convient ? Disons que parrain, ou peut-être que oui, parrain de la musique orientale, sans doute, sans aucun problème. D'abord, il y a eu, au début des années 60, ces vrais cits d'ouverture sur la musique indienne. Parallèlement, presque après quelques années, la musique africaine, qui s'introduit dans tout ce qu'on appelait, au début c'était la Sona Mondiale, qu'on appelait ça en France, avant de l'appeler World Music. Et d'une certaine manière, c'est lui qui ouvert les portes. Donc, c'est lui qui, en tous les cas, introduit cette idée de modalité, je pense, dans le rock, ça c'est évident. Et c'est lui aussi qui introduit aussi un peu une certaine dimension spirituelle dans la musique pop et rock. Donc, il est inconsciemablement celui qui va être l'aspirateur de l'Occident dans une certaine période donnée. Parrain, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est le premier musicien reconnu officiellement par l'Occident. Et il ne faut quand même pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps encore, qu'on le voit très bien notamment avec même les grands orientalistes, les passionnés de l'Orient, ce sont des gens qui n'ont jamais apprécié ou n'ont jamais rien compris à la musique orientale. On voit même, quand vous voyez les grands voyageurs d'antan, même Flaubert, Pierre Luty et d'autres, ils ne comprennent rien à la musique. Il y a une très belle scène de Pierre Luty qui est accueillie par Amaradja en Inde du Sud et qui raconte, il n'arrive même pas, il ne sait même pas le nom de l'instrument. Donc, il parle d'une espèce de lutte, etc. Flaubert en Égypte, il dit aux musiciens qui jouent du rabab de s'arrêter, que c'est insupportable. Alors que c'était des gens qui n'étaient pas passionnés par l'Orient en même temps. Donc, il faut voir le rapport qu'il y avait entre la musique d'Orient, même savante, et l'Occident, à part une petite poignée d'amateurs du musique guillemets à l'époque, dans les années 50, qui appréciaient cette musique, c'était quelque chose de totalement étranger. Donc, c'est quand même une révolution culturelle qu'on a eue chez nous, le fait d'accepter cette musique et de l'intégrer au nôtre. Donc, de certaines manières, c'est quelqu'un qui est un maître de la musique aussi maintenant pour l'Occident. Alors, pourquoi pas, par un labor-musique ? Alors que j'étais célébré en Occident, j'expérimentais en même temps les conséquences d'une fausse propagande qui se répandait en Inde. J'étais tout le temps à la une, et si on me couvrait de louanges, on m'accusait d'être devenu un hippie et de commettre un sacrilège envers notre musique, de la commercialiser, de l'américaniser, de la jazzifier, et de ne pas jouer de la musique pure pour les Occidentaux. Je me souviens de Pierre Boulez, qui déclara dans une interview au magazine Time « Qu'autrefois, je jouais bien du cithare, mais que ce que je jouais maintenant était du banjo napolitan. » Et c'était le « Yes man ». On lui disait « Philip Glass, musique contemporaine, yes ». On lui disait « Yehudi Menuhin, yes, pourquoi pas ». On lui disait « Jean-Pierre Rampal, eh bien, yes, why not ». On lui disait « Sakurachi, Japon, yes, absolument ». On lui disait « Symphonie, oui, why not ? » « Deux, concerto pour, c'est-à-dire ». Donc il a toujours dit « Oui ». En se replongeant sur sa vie, on se rend compte que finalement, il a eu beaucoup plus d'influence, même qu'on ne pourrait y croire. C'est-à-dire que c'était l'ambassadeur de l'Inde à l'époque. C'était celui qu'on envoyait effectivement, d'abord dans les pays d'Union Soviétique, et ensuite aux États-Unis. Donc il avait, c'est pour presque dire qu'il a été celui qui a introduit cette modalité dans la musique, dans le rock, dans le jazz. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait une sorte de double vie, parce qu'il est entre deux mondes. Et je pense que l'Occident ne l'a pas porté musicalement, mais lui a apporté humainement un épanouissement, peut-être qu'il n'aurait pas pu avoir, en restant simplement un musicien traditionnel en Inde. Bonjour, merci d'être venu. Nous allons commencer par une chanson qui s'appelle Inside Me, Entre Moi. Je l'ai écrite sur le bonheur d'être enceinte de mon fils. Son héritière, on va dire, de chair et de sang, c'est Anoushka Shankar, qui elle aussi joue du sitar. Comment est-ce que vous appréciez son style ? Son style et le style de son père. C'est calqué sur son père, c'est parfait à ce niveau-là. Mais je pense qu'on sent qu'Anoushka, ce n'est pas quelqu'un qui est né, enfin, ce n'est pas quelqu'un qui vit en Inde. On sent qu'elle a un côté très occidental. Et d'ailleurs, elle fait beaucoup plus de fusion, avec le flamenco entre autres, qu'elle ne fait de concerts classiques. Mais c'est vrai qu'Anoushka n'avait pas vraiment d'héritier. Et c'est un vrai cadeau du ciel d'avoir une aussi belle fille, à laquelle il a pu léguer son art et son style. Anoushka est quelqu'un de très spécial. Ce n'est pas parce que c'est ma fille que je le dis. Elle a du talent pour la danse, l'écriture, le chant, la comédie, le potentiel pour devenir la meilleure partout. Elle est à la fois anglaise, américaine et indienne. C'est un vrai caméléon. Quand elle joue avec moi, elle est à fond dans la musique indienne. Pour l'instant, elle est la mieux placée pour faire fructifier ce que je lui transmets. Baila d'entrôme, la vie d'entrôme, Baila d'entrôme, Mira la vie d'entrôme, Il s'envira pour toi, Vive la llama, Baila d'entrôme, La vie d'entrôme, Baila d'entrôme, Baila d'entrôme, Vous écoutez aussi ce que fait Nora Jones, la demi-sœur d'Anoushka Shankar. Un regard sur, on va dire, le versant américain de la vie de Ravi Shankar. Ah bah écoutez, oui, c'était sa vie cachée un peu. Vous me posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce que l'apportait l'Occident ? Voilà ce que l'apportait l'Occident, en tous les cas. C'est vrai que cette ambivalence est assez difficile à comprendre, souvent. Cette espèce de charme qu'il a pu avoir, cette fascination pour le monde, sous l'Amérique quand même, parce qu'il a beaucoup vécu en Californie, malgré tout. Et voilà, donc après, en même temps, je pense que c'est un peu une histoire un peu triste, quelque part, parce qu'il a été obligé de la cacher pendant très longtemps, aux yeux de l'Inde, très traditionnels. Je vois plus de la souffrance et des problèmes dedans que véritablement l'épanouissement d'un homme qui aurait une double vie et deux vies en même temps. Donc je pense qu'il a, quelque part, été aussi victime de sa vie occidentale, je dirais. Même si, grâce à lui, on est toujours tous merveilleux, ce qu'est Nora Jones. Duos Anoushka Shankar et Nora Jones. En termes de programmation, de programmation, est-ce que derrière Ravi Shankar, notamment à Playel, dans une salle pour laquelle vous conseillez justement la programmation, vous avez vu émerger toute une vague de musiciens indiens moins connus, qui étaient d'abord des gens qui jouaient de tablas, d'autres, et qui ont profité justement de cette ouverture lancée par Ravi Shankar ? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y a tout un marché, à partir de la fin des 60, début des 90, on dit que tout un marché musical issu de l'Inde s'est développé, et énormément de maîtres se sont faits accepter, aussi à travers le Théâtre de la Ville, à une époque, on a vu tous les grands chars asias, à Kiro Sen, qui est le fils de la canne, bien sûr, s'imposer, et on a assisté à la naissance de tout un marché de musique classique indienne, de danse indienne aussi, qui s'est installé dans tout l'Occident, et maintenant, vous avez, alors certes, pas tant d'artistes que ça qui peuvent prétendre remplir demi-place, parce que la PS est quand même demi-place, on est dans des très grandes choses. Très peu peuvent le faire, il y a peut-être une dizaine à pouvoir le faire aujourd'hui, mais ça n'empêche que toute une génération de musiciens ont pu suivre l'exemple de Ravi Shankar, et on a à l'heure actuelle, dans n'importe quel festival de musique du monde, de jazz, de la participation de musiciens indiens. En plus, maintenant, on a un nouveau phénomène qui est celui des fusions, donc la présence de musiciens indiens dans la musique jazz, qui est très importante, de plus en plus, et la présence du tablas aussi, qui est très importante. Et là, on est vraiment dans une nouvelle culture qui est née entre l'Inde et l'Occident, et qui aurait pu être éphémère à la fin des années 70, et à la fin de tout ce mouvement orientaliste issu de la Big Generation, mais pas du tout, qui est en train de se transmettre de génération en génération. Tout au long de ma vie, j'ai fortement aspiré à atteindre la perfection spirituelle, mais je n'y suis pas encore tout à fait arrivé. Je n'ai jamais réussi à transcender la mortalité. Merci à Jonathan Glussman, auteur de Ravi Shankar, le maître du sitar, publié aux éditions 2001. Alain Weber, conseiller musical à la Seine Pleiel, Philippe Bruguer, conservateur du musée de la Cité de la Musique, Michel Gay, musicien, joueur de sitar, et François Plassat, auteur de The Beatles Discomania, publié chez Hugo et compagnie. Les extraits de l'autographie de Ravi Shankar, Ragamala, Ma vie en musique, publié chez Intervalle, édité par François Lescura. Une vie, une oeuvre, attachée d'émission Laurence Jeannepin, prise de son et mixage Jason Taos, réalisation Gilles Mardi-Rossian, une émission proposée par Michel Pommareil. Ravi Shankar, dans une vie, une oeuvre, aujourd'hui, comme d'habitude, vous pouvez retrouver sur un célèbre réseau social la carte mentale des inspirations de Ravi Shankar que nous devons à Marie Huet et que nous remercions. Il est également possible de télécharger cette émission ainsi que celle déjà diffusée dans la limite d'une année. Pour ce qui est de la réécoute, il faut compter mille jours. La semaine prochaine, nous parlerons de l'écrivain italien Malaparte qui a fait construire la fameuse villa que l'on voit dans Le Mépris de Godard. Souvenez-vous, une belle illustration de la personnalité esthète et absolutiste de cet homme. Dans un instant, c'est avec le carnet d'or et Augustin Trappnard que vous avez rendez-vous sur France Culture. Bonne après-midi à tous. Bonne après-midi à tous.